Bonjour tout le monde! Donc, vous êtes au dernier numéro de votre séquence, le numéro le plus dur. Je vais essayer d'être claire pour vous expliquer ça. Donc, ce qu'on souhaite, c'est trouver l'air total de ce solide. Trouver l'air total, c'est trouver l'air des surfaces que l'on peut toucher. Par exemple, on peut toucher ici au rectangle à l'avant, mais on ne peut pas toucher au demi-disque qui est devant, parce que, bien, c'est un trou. Par contre, on peut toucher à l'air latéral de notre demi-cylindre. On peut toucher au rectangle qui est ici, mais on ne peut pas toucher ici, sur le dessus. Donc, on va essayer d'aller démystifier tout ça ensemble. Il y a plusieurs façons de faire ce problème-là, mais moi, je vous propose ma technique. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver l'air total de mon prisme à base rectangulaire, comme s'il n'y avait pas eu de trou par un demi-cylindre. Donc, ça veut dire que je vais calculer l'air de mes deux bases au complet. Pour la première base, tout va bien. Puis, je vais aller calculer l'air de ma base dans haut au complet, comme s'il n'y avait pas de trou. La seule chose, c'est que oui, tout à l'heure, je vais devoir soustraire cette section-là, puisque je ne peux pas y toucher. Pour l'air latéral, je vais la faire au complet. La seule affaire, c'est que dans mon air latéral, ensuite de ça, je vais devoir aller soustraire l'air du demi-disque à l'avant, que je ne peux pas compter, et celui du demi-disque aussi à l'arrière. Donc, si je résume, je fais l'air total de mon prisme au complet. Par contre, je vais devoir aller soustraire l'espèce de rectangle rouge qui est ici, que je vais avoir compté de trop. Je vais devoir aussi aller soustraire les deux demi-disques que je vais avoir comptés de trop. Une fois que tout ça va être fait, ce que je vais devoir aller ajouter, c'est l'air latéral de mon demi-cylindre, qui est juste ici. Je vais faire le numéro étape par étape pour que ce soit plus facile à suivre. Donc, je commence avec l'air des bases du prisme. Donc, j'ai deux fois l'air de ma base. Ma base, elle est en forme de rectangle. Donc, je vais faire deux fois BH. Et en fait, chacune de mes bases mesure 9 par 3. Donc, ça, ça veut dire que 9 fois 3, ça fait 27. Donc, j'ai deux fois 27. Et ça, ça me fait 54. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si je fais les deux bases de mon prisme, ce que je vais avoir compté de trop, c'est un rectangle qui est situé exactement ici, que je ne peux pas toucher parce que c'est un vide, c'est de l'air. Donc, je vais devoir aller enlever ce rectangle-là. La base de mon rectangle, on sait que tout ça, ça mesure 9 et ça, ça mesure 7. Donc, ça veut dire que la base de mon rectangle, ça va être de 2 mètres, puisque 2 plus 7 donne 9 par 3 mètres. Et ça, ça me donne 48 mètres carrés. Et ça, ça représente, c'est l'air du rectangle en bas et l'air du rectangle en haut. Évidemment, ce qu'on aurait pu faire à la place, c'est compter un rectangle qui mesure 9 par 3 et un rectangle qui mesure 7 par 6, à la place de faire l'espèce de soustraction. Maintenant, je vais aller calculer l'air latéral de mon prisme. L'air latéral, la formule, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, ici, ma base, elle est en forme de rectangle. Ça veut dire que le périmètre de ma base, ça va être 9 plus 3 plus 9 plus 3. Et la hauteur de mon prisme, c'est la distance entre mes deux bases, donc elle mesure 6. Donc, j'ai le périmètre de ma base fois ma hauteur, 24 fois 6, ce qui me fait 144. L'air latéral, ce que ça représente, c'est l'air de toutes les faces rouges, dans le fond, qui seraient autour de mon prisme à base rectangulaire. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on calcule l'air latéral au complet, ce qu'on va avoir calculé de trop, c'est le demi-disque qui est ici et aussi le demi-disque qui est à l'arrière. Donc, je vais devoir les soustraire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la mesure de mon diamètre de mon disque, c'était de 2 mètres. Donc, ça veut dire que le rayon de mon disque va être de 1 mètre. Et là, tant qu'à soustraire deux demi-disques, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire seulement un seul disque. Donc, je vais aller soustraire un disque, parce que deux demi-disques, ça fait 1. Donc, je soustrais mon rayon C1. Donc, ça veut dire que j'obtiens 1 exposant 2. 1 exposant 2, ça fait 1. Donc, ça veut dire que j'enlève 1 pi. Donc, l'air latéral de mon prisme, ça va être 144 moins pi. Je pourrais arrondir cette réponse-là, mais je vais la garder comme ça pour garder la précision. Maintenant que c'est fait, je vais aller faire un petit peu de ménage ici. Donc, ce qu'il me reste à ajouter, c'est l'air latéral de mon demi-cylindre, ici, que je suis capable de toucher. La formule de l'air latéral d'un cylindre, c'est pb fois h, mais là, on a juste un demi-air latéral. Donc, on va ajouter 1 divisé par 2. Le périmètre de la base d'un cylindre, c'est 2 pi r fois h. Donc, on divise par 2. Avant de remplacer le tout, si vous voulez, vous pouvez annuler les fois 2 qui sont là. Ce qui vous reste, c'est pi fois le rayon fois la hauteur. Le rayon, tantôt, on a trouvé que c'était 1. Puis la hauteur, c'est la distance entre vos deux bases. Donc, ça va être la mesure qui est ici. Ça va être le 3. Ce qui veut dire que l'air latéral de votre demi-cylindre, ça va vous donner 3 pi mètre carré. Et maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de rassembler tout ça. Donc, le 48 mètre carré, le 144 moins pi mètre carré et le 3 pi mètre carré pour avoir l'air total de votre solide. Merci. 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 Merci.